C'est la dernière section, c'est la dernière partie d'un contournement qui fait 4,2 kilomètres. Donc cette dernière section fait 2,5 kilomètres. Mais c'est bien plus que le contournement de Mucidant, puisque c'est l'achèvement de travaux qui ont été entamés depuis 1998, depuis Ribérac jusqu'à Mucidant dans un premier temps en dix tranches, et puis ensuite de Bergerac jusqu'à Mucidant. Donc c'est vraiment la continuité Bergerac, Mucidant, Ribérac et donc Angoulême. Cette section, elle a comme caractéristique principale de se développer dans une zone fortement chahutée, avec des mouvements de terre du coup très importants. On a été obligé d'arraser à un moment donné une forte butte qui a été rendue nécessaire par la mauvaise qualité des sols dans d'autres endroits, et donc on a été obligé de recréer un giratoire. Et oui, de recréer un giratoire et de décaler la route, de ne pas se rebrancher sur le giratoire des Lèches, et bien en fait c'était bien plus économique au regard des contraintes techniques qu'on ne pouvait avoir. Donc cette opération a été l'occasion de créer des drains obliques pour pouvoir assurer l'évacuation des eaux de pluie, les évacuations des eaux qui sont intêtes. On a des eaux qui circulent et on a des forts risques d'éboulement, ce que vit l'autoroute dans le même secteur. Donc en fait on a mis ces drains obliques et c'est la première fois en France qu'on réalise ce type d'équipement. Donc parallèlement, on a un grand remblé de plus de 15 mètres de haut, qui a nécessité 50 000 mètres cubes de remblé, et qui est pour nous considéré comme un ouvrage d'art. Il a fallu y créer des drains pour assurer sa stabilité. Mais c'est également le contournement de Mussidans, et libérer Mussidans de ce trafic poids lourd qui génère un certain nombre de difficultés dans le centre-ville.